Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle Minute Nyo. A l'instar de la précédente fois avec le slasher, je me suis consacré un petit cycle de films, cette fois du cinéaste Shouai Imamura à l'occasion d'une rétrospective à la cinémathèque française. Qui était Shouai Imamura ? Né en 26, mort en 2006. Ayant étudié tour à tour l'agriculture à l'université de Hokkaido, puis l'histoire à l'université de Waseda à Tokyo, on imaginait ce fils de bourgeois partir sur un chemin tout tracé. Mais, passionné par la mise en scène de le jeu d'acteur, il commence dès les bancs de la fac à écrire ses premières pièces. Le visionnage de l'ange livre, 1948, d'Akira Kurosawa, lui fait prendre une décision importante. Dorénavant, il trouvera sa voix en devenant cinéaste. Son diplôme en poche en 1951, il passe vite un concours pour entrer à la Soshiku, l'une des grandes sociétés historiques cinématographiques du Japon. Puis, il deviendra l'assistant de Yasujiro Ojuu, né en 1903, mort en 1963. Ojuu, dont il avouera dans quelques interviews, rejeté totalement le style et une possible influence. De fait, c'est en rentrant alors à la Niketsu en 1957 qu'il va le trouver, le style. Après des films timides et de succès relatifs en 1958, Desir Volé et Desir Inassouvi, et 1959, Mon Deuxième Frère, Que, Imamura reniera un peu, embêté par une œuvre de commande et un studio un peu trop interventionniste pour faire déborder les bons sentiments, la Imamura Stotch explose littéralement avec Cochon cuirassé en 1961, aussi renommée en France, fille et gangster. Crue, décalée, absurde, ironique, sale, posant un regard entomologique sur les hommes et les femmes, et critiquant sans recul la présence américaine encore au Japon après la Seconde Guerre mondiale, le film fera scandale dans son pays d'origine. Imamura écopera alors d'une interdiction de tournée de deux ans, et paradoxalement, rentrera dans ce qu'on peut alors appeler la nouvelle vague japonaise, qui vit fleurir toute une tripotée de nouveaux cinéastes ayant l'envie de bousculer considérablement le paysage schématographique, citant par exemple Nagisa Oshima, Sheijun Suzuki, Kijo Yoshida ou Hiroshi Teshigara. J'aborderai prochainement un film de cette période dorée des 60's d'Imamura, mais avant de rentrer dans le vif du sujet du film d'aujourd'hui, saviez-vous qu'Imamura faisait partie du club très fermé, des réalisateurs ayant obtenu à deux reprises dans leur carrière la Palme d'Orakan, une première Palme donc en 1983 avec la balade de Narayama, puis une seconde en 1987 avec l'anguille. C'est ici le premier qui nous intéresse. Tiré d'un roman de Fichiro Fukazawa, et adapté une première fois en 1958 par le cinéaste Keisuke Kinoshita, la balade de Narayama nous compte la difficile vie d'un petit village paumé au XIXe siècle durant une année où, suivant la coutume locale, l'on abandonne une personne âgée de sa famille en haut du mont Narayama pour la laisser y mourir seule. Or, cette année, ce sera à Tatsuhai, le patriarche à la quarantaine bien relevé, et joué par l'excellent acteur Kenogata de gravir le dur chemin qui mène au sommet pour y déposer sa mère, Orin, à l'approche de ses 70 ans, suivant le rituel de Lubazute, appelé aussi Obazute. Cette pratique géronticide, ici du vieux folklore japonais, semble un mythe peu répandu qui trouvait sa source dans le fait que les conditions de vie, étant alors très dures dans certains endroits reculés, il était alors naturel, pour éviter d'avoir trop de bouche à nourrir et qu'un certain individu devienne une charge trop importante, de les éliminer en laissant faire l'inture en quelque sorte. Et, au risque de choquer nos mentalités d'occidentaux, c'était même un honneur d'être emmené sur la montagne pour y disparaître. Sujet difficile et pourtant très humain, où Imamura, comme à son habitude, en tantôt homogiste, filme tous les membres de la famille avec leur petite joie, leur petite misère. C'est parfois très drôle, souvent touchant. Le cadet est frère du patriarche qu'on appelle le puant et dont on se moque continuellement dans les autres familles. Orin, la grand-mère, rusée et courageuse, et qui tiendra à tout régler avant son départ, notamment en apprenant tout ce qu'elle sait à cette nouvelle belle-mère, veuve à la quarantaine et qui vient d'arriver dans le village pour aller avec Tatsuai. Le jeune fils, qui n'en fait qu'à sa tête, a décidé de se marier avec la fille d'un des voisins, la ramenant dans la maison de Tatsuai du jour au lendemain, comme nouveau membre à part entière, malgré la très mauvaise réputation d'avare et de voleur de sa propre famille d'origine. Sans oublier d'autres membres du village qu'on croise et s'attache sur près de deux heures. Bien entendu, c'est du Mamura. Donc, ça s'amuse, ça fornique un peu dans tous les coins, la nature est omniprésente, c'est parfois cruel et implacable, ça fornique dans tous les coins, c'est absurde, et comme le dira dégoûté l'organisateur Keishuke Kinoshita, qui tourna la première version en 58, à la vue du film du Mamura, « Oh mon dieu, c'est franchement un pornographique ! » On imagine Imamura qui devait bien se marrer pour le coup. Sinon, je vous ai dit que ça forniquait dans tous les coins. Un sacré tour de force ce film, en fait, quand on y repense. Quatre saisons, un village, et surtout, une famille de tordus attachants conçus sur 120 minutes pour un final magnifique et déchirant presque sans parole. Une palme d'or amplement méritée en cette année de 83, au nez et à la barbe du pourtant excellent Furio de Nagisa Oshima avec David Bowie. Mais pour le coup, Zeggie Stardust dans un camp de prisonniers n'avait aucune chance face à une famille des unis et pourtant si soudée qu'elle pourrait parfois être la nôtre.